Les enfants de la République, Frédéric Aziza, Radio-G, Radio-G. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Stéphane Manigold, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors beaucoup connaissent le restaurateur que vous êtes, vous êtes à la tête de 8 restaurants dont 4 étoilés, 4 étoilés. Et à l'origine de l'homme public, du patron que vous êtes devenu, il y a un parcours, on va dire, inhabituel, difficile, fait de souffrance, mais aussi de volonté et de travail. Votre credo, justement, le travail, votre philosophie, apprendre des autres et à se consacrer à autrui. Et puisque cette émission Stéphane Manigold s'appelle Les Enfants de la République, c'est quoi pour vous La République ? C'est quoi les valeurs de la République ? Les valeurs de la République ? Alors je suis très heureux d'être ici, cher Frédéric Aziza, parce que je suis régulièrement vos émissions. Et je regarde même les petits bouts d'émissions qu'on peut retrouver sur Twitter. Et on en retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Très heureux d'être là. Non mais sur Les Enfants de la République, en fait, la République, elle est plurielle. Elle est plurielle et je viens au fond d'enfants qui sont un peu les oubliés de la République. On va parler de votre parcours. Et c'est pour moi un combat et une défense que je mène depuis très longtemps, en fait. C'est oublié de la République. Mais la République, elle doit être forte. Elle doit être forte, surtout quand on est né en France. La France est un pays extraordinaire qui permet par le travail de s'épanouir, de s'émanciper. Vous savez, vous avez dit que j'ai eu un parcours difficile, c'est vrai, mais j'ai cette chance extraordinaire d'être né dans ce beau pays qu'est la France et qui sait reconnaître ses talents. Et je suis un fervent défenseur de la méritocratie. Parce que vous avez fait le tour du monde, pratiquement, et vous savez ce qu'est la France. Alors un mot sur votre parcours, ou plutôt retour à votre parcours, Stéphane Manigold. Vous avez été placé très jeune en famille d'accueil, puis en foyer dans les quartiers les moins favorisés de Mulhouse, les quartiers pauvres de Mulhouse. Et vous écrivez dans votre livre « Vivre ses rêves afin de rêver de sa vie », que le foyer, c'est la prison à petite échelle, avec la violence qui l'accompagne. Et c'est le chacun pour sa peau. Comment on s'en sort ? On s'en sort, on se génère en fait un instinct de survie. Instinct de survie ? Oui, c'est un instinct de survie, c'est un sixième sens qui se développe, où au fond, je crois qu'il y a Bernard Tapie qui avait dit une chose extraordinaire, qui disait qu'on a trois secondes pour plaire. Et quand on a un parcours à peu près similaire... Oui, parce qu'on va parler de Bernard Tapie, c'est l'un de vos modèles, c'est peut-être votre modèle, mais on va en reparler un peu plus tard. Cet instinct de survie, en fait, dans ses foyers, il est indispensable, parce que c'est la jungle, c'est une prison qui est oubliée par les politiques, soyons clairs. Alors, il n'intéresse personne, puisque ce sont des enfants de la DAS, très clairement. Vous êtes un enfant de la DAS, hein ? Oui, qui sont des oubliés à la pluie, pourquoi ? Parce que ces enfants n'ont pas de parents qui votent, donc il n'y a pas d'enjeu électoral. Et donc, il n'intéresse pas les politiques, on les met là, on se dit, tiens, on s'achète une bonne conscience. Je rappelle qu'aujourd'hui, encore en France, là, en 2023, vous avez 300 000 enfants qui sont sous contrôle de la petite enfance. 160 000 sont placés, ou 150 000 en tout cas, et placés dans des foyers, éloignés de leur domicile familial. Et 150 000 avec une action éducative autour de la protection de la petite enfance. Alors, en ce qui vous concerne, vous l'écrivez dans ce livre, vous n'avez toujours pas compris l'abandon dont vous avez été, quelque part, la victime ? Oui, alors c'est vrai que j'avais, quand ma mère nous a abandonnés, c'était, nous avions, enfin moi j'avais 7 ans, nous étions 5 enfants. Et un soir d'hiver, ma mère qui papillonnait beaucoup, a fait le choix, lorsqu'elle est rentrée, puisque mon père l'avait, disons, flagrant délit, a fait le choix de nous abandonner. Mais avec mon frère, on habitait à la Zub de Mulhouse. La Zub de Mulhouse, c'est une zone urbaine prioritaire, il faudrait encore qualifier ce que veut dire en 2023 prioritaire, mais bon. Et on habitait au 10ème étage, dans cette barre d'immeubles complètement abominable, ces espèces de clapiers à lapins. Et nous avons, lorsque ma mère a fait le choix de partir, j'étais dans l'escalier avec mon grand frère, on était en pyjama, c'était le soir, un soir d'hiver. Et ma mère prend l'ascenseur, part, et avec mon frère on descend ses 10 escaliers, on la poursuit dans la cave, puis dans les parkings souterrains. Pieds nus, on les court après, et il faisait froid, on était dans la neige, ma mère est partie, et depuis ce jour-là, nous sommes des adultes. Vous êtes des adultes, puis vous êtes devenu quelqu'un qui a prospéré dans votre domaine d'activité. Alors il y a l'école, il y a le travail, vous avez commencé à faire des jobs d'été dès l'âge de 11 ans, c'était à la fête forêt de Mulhouse. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Je voudrais juste faire un focus avant. J'étais, quand on est revenu du foyer, j'avais 10 ans, et mon père il est resté 3 francs dans la poche, nous étions 5 enfants. Et avec ces 3 francs, on devait acheter une brique de lait. Il y a la séquence des caddies, que vous racontez dans votre livre. Et avec ces 3 francs, on ne pouvait pas acheter plus une brique de lait. Et donc je vais acheter cette brique de lait avec ma sœur, et quand on sort du SUMA à l'époque, ça s'appelait je crois, et bien je dis à ma sœur, ça ne suffira pas, je lui donne la brique de lait, je rentre à nouveau avec le ticket. Il n'y avait pas les codes-barres à l'époque, les antivol, etc. Et je prends une deuxième brique de lait, et je repasse à la même caisse, et je dis à la dame, écoutez, je cherche ma mère, elle me dit, oui, oui, j'ai bien vu que tu as payé cette brique. Je ressors, et qui vole en oeuvre, vole à boeuf. Je ramasse un autre ticket par terre, mais bien plus important, et je refais exactement les courses, parce que les gens jettent leur ticket par terre, ça a des fois des effets positifs, et je ramasse ce ticket, et au fond, je refais les mêmes courses qu'il y avait sur ce ticket, et je ramène de la nourriture à la maison. Je crois que vous écrivez pour 3 jours de nourriture. Et ça a été un déclencheur pour moi. Un déclencheur, justement. Alors vous dites quoi, ce jour-là ? Je dis que je ne veux surtout pas être un délinquant, et que ce n'est pas l'histoire que je veux écrire. Je voyais cette délinquance déjà dans les foyers, à la Zub de Mulhouse, puis au quartier de Roux, à Mulhouse d'ailleurs, j'ai appris que l'immeuble où j'ai grandi a été rasé. Donc c'était l'horreur. Et donc... Avec déjà la violence, la drogue ? Tous les travers, en fait, possibles. Vous savez, moi j'ai vu, on parle... On a du mal à se projeter quand il y a des actes qui se commettent dans les quartiers. Mais moi je les prends avec beaucoup d'importance. Parce qu'à l'époque, à Mulhouse, eh bien, ce quartier de Roux était les premiers à faire des bombes artisanales. C'est-à-dire qu'ils piquaient des vélos, ils sciaient les cadres, et ils mettaient du soufre, du sucre et du sel, faisaient des mèches et faisaient exploser. On était au début des années 90 ? On est dans les années 90, absolument. Première bombe artisanale dans ces quartiers. Mais quand vous vous posez, c'est quoi l'étape d'après ? L'étape d'apprendre la vie. Quand, dans ces quartiers, on a vu des gens se pendre dans les caves, nous avons assisté à une scène absolument abominable. Nous étions tous sur le terrain de foot. Et nous avions Guy qui abusait de la boisson, de la toxicomanie, etc. Qui jouait de la guitare, qui allume le gaz, l'ouvre. Et heureusement que nous étions tous au stade, parce qu'à ce moment-là, il allume une cigarette et l'immeuble essoufflait. Eh bien, l'étape d'après, c'est quoi ? Cette violence que l'on a vécue, où les gens mettaient fin à leur vie, conduisent aujourd'hui... C'est là, vous racontez l'histoire d'un ami de votre père. Oui, et conduisent aujourd'hui à ces personnes à ne pas mourir seules, à emmener un maximum de monde avec eux. Vous voyez que la société, elle a complètement basculé. Alors, il y a l'école, le travail. Vous avez commencé à faire des jobs d'été, donc dès l'âge de 11 ans, c'était la fête foraine de Mulhouse. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Et vous dites aussi que sans exemplarité, un enfant ne peut pas grandir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça a signifié pour vous ? Moi, j'ai ramassé, pendant la foire Kermes de Mulhouse, qui était pendant les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires, ça m'a permis de trouver ce premier job, de ramasser au fond les tickets de manège. Et quelle fierté j'ai eue où chaque jour, je touchais mes 50 francs par jour pour pouvoir m'acheter mes vêtements, assurer de la nourriture à la maison et ne pas tomber dans cette délinquance. Donc, je ne voulais surtout pas. Mon exemplarité, c'était justement de voir toutes ces personnes qui potentiellement réussissaient. À l'époque, le rap prospérait de partout. Moi, j'étais devenu dingue d'une personne extraordinaire qui s'appelle Pierre Radity, qui a un organe absolument incroyable, qui est un acteur de théâtre formidable. Qui préfère votre livre parce que vous l'avez rencontré après. Oui, mais c'était ces modèles-là. Et je m'accrochais à ces modèles pour justement ne pas m'accrocher à des modèles de délinquance. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous avez utilisé la lecture, le théâtre et cette soif de connaissance que vous avez en vous pour sortir de votre condition ? C'est ça qui vous a ouvert la vie, quelque part ? La culture, la diversité culturelle, elle est formidable. Celui qui écoute du hip-hop toute la journée, toute l'année et toute sa vie, il se ghettoïse et c'est quelqu'un d'intolérant. Il en est de même que celui qui écoute du jazz toute la journée et qui fait que ça, il est intolérant. Or, la culture, quand elle est diverse, ce qui est le fléau des quartiers, puisque la monoculture du hip-hop et du rail, elle était omniprésente. Quand vous vous intéressez à d'autres cultures, quand vous ouvrez sur les autres, vous devenez tolérant, vous comprenez mieux les choses. Et au fond, vous êtes ouvert d'esprit. Ce qui n'est pas le cas, hélas, dans ces quartiers, parce qu'on favorise une espèce de monoculture, monosport, etc. Moi, je prône la diversité. Et donc, qu'est-ce que ça a signifié pour vous ? Sur quoi ça a débouché ? Déjà, le théâtre, c'est une thérapie formidable. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du théâtre, cher Frédéric Aziza. Mais c'est génial, parce que surtout pendant les moments d'improvisation, vous avez le metteur en scène qui vous donne en fait un thème. Et vous travaillez ce thème, ou un mot, et ça vous permet d'exprimer vos propres souffrances sous la forme d'une improvisation. Et moi, ça m'a libéré. Et je pense que le théâtre libère au fond les souffrances intérieures, permet de les exprimer, les enterrer et de passer à autre chose. Alors, il y a l'école aussi. L'école qui se voulait un lieu de diversité sociale. Est-ce que vous l'avez vécu ainsi ? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, l'école ? Le sujet de l'école... Est-ce que ça a été essentiel pour vous, l'école ? Vous savez, en France, on appelle éducation nationale. Si on considère, comme moi, mais comme vous, j'imagine, et comme beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, que l'éducation, c'est les parents, et que l'école, c'est l'enseignement, eh bien, changeons déjà le nom. Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est les parents qui la donnent. C'est certainement pas l'école. L'école, on y va pour apprendre, pour s'ouvrir l'esprit, pour apprendre les mathématiques, pour apprendre le français, et pour se donner un sens demain dans la société. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école remplit cette fonction dans bien des cas ? Hélas, non. Je pense que oui, il faut réformer l'école, parce que l'école, c'est le théâtre de la violence. Moi, je suis favorable, par exemple, à l'uniforme scolaire. Ah oui ? Ah oui, complètement. Uniforme ou blouse, ça veut dire quoi ? Blouse pour le professeur et uniforme pour l'élève. Pourquoi ? Parce qu'un signe ostentatoire, il n'est pas que religieux, il est aussi un signe extérieur de richesse. Et quand, dans un pays comme la France, on parle de liberté, égalité, fraternité, l'égalité, c'est pas l'égalitarisme tel qu'on le veut, le souhaite, en disant tous pareil, machin. Non, ça, ça marche pas. Ce qui marche, c'est qu'on donne les moyens pour qu'au niveau de l'enseignement, chacun puisse s'épanouir. Et vous dites, alors chacun puisse s'épanouir, et vous dites aussi qu'il faut apprendre des autres et à se consacrer à autrui. L'autre est une puissance et un puits de savoir sans fond. C'est extraordinaire. Moi, j'aime les autres, j'aime discuter, j'aime apprendre. J'ai pas eu le plaisir de beaucoup aller à l'école, même si j'ai passé mon bac et je suis rentré dans une école de commerce. Mais je l'ai quitté rapidement parce que la vie fait qu'il fallait que je travaille. Mais celui qui a une plume extraordinaire, celui qui écrit bien, celui qui a une tête bien faite, qui sait structurer des idées, il est en capacité de changer le monde. Et j'en veux à beaucoup d'intellectuels, beaucoup de politiques, d'avoir cette capacité absolument impressionnante d'écrire de jolis textes sans en penser un mot. Et en plus, c'est en capacité de changer le monde et ne le faire pas. Vous connaissez aussi les politiques, les intellectuels, vous leur dites ? Oui, je leur dis. Vous répondez quoi ? Oui, il y a un écrivain célèbre que j'aime beaucoup et on s'apprécie Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est un écrivain ou un politique. Oui, un romancier. Vous voyez, j'aime beaucoup Bruno Le Maire parce que c'est une plume extraordinaire. Et il a cette sensibilité politique d'écouter les autres et de mener des actions qui sont conformes aussi à ce qu'on est capable de le remonter. C'est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion. Je me souviens, la première fois que je lui envoie un WhatsApp sur son téléphone, je me dis « bon, il va me bloquer ». Et pas du tout. En fait, il m'a même appelé pour me dire « mais continuez à m'envoyer, continuez à m'envoyer ». Et là, c'est juste le moment du Covid. Oui, oui, justement le Covid. Et là, vous faites aussi votre, cette maxime de explorateur Jean-Louis Etienne. Même si le chemin paraît difficile, il faut persister dans la voie de ses rêves. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? C'est quoi vos rêves ? Ça a été quoi vos rêves ? Et c'est quoi vos rêves aujourd'hui ? Il y a une deuxième maxime que je m'applique tous les jours, c'est « le nom, tu l'as, va chercher le oui ». C'est très facile d'avoir des noms. Aller chercher le oui, c'est ce que je m'applique tous les jours. Si j'avais dû écouter tous ceux qui m'ont dit « ne fais surtout pas ça », ça ne marchera pas. Je n'aurais rien fait de ma vie et je serais toujours là où je suis, ou en tout cas j'étais. Alors justement, votre vie, vos rêves, comment on passe d'un foyer pour enfants à une carrière dans la restauration de premier plan, après avoir été livreur de pizza, animateur radio, DJ, et puis aussi responsable des grands comptes chez Audi ? Vous savez, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de grandes études. Par contre, j'ai une énergie intérieure, l'envie de découvrir le monde, de découvrir les autres, une curiosité sans nom. Et en plus, je dors peu et quand je me couche, je lis, je lis, je lis et je m'informe et je me documente. C'est ça aussi la réussite, c'est le travail, le travail et le travail. Et alors comment on passe d'un job à un autre, d'un métier à un autre ? Déjà, c'est des jobs, les premiers que vous avez cités, c'est de rencontrer les autres. Moi, ça m'a permis de faire plein de rencontres. Vous savez, quand j'ai fait de la radio, je faisais des pubs à l'époque pour la radio Énergie, puisque l'Énergie était une radio très puissante en Alsace, et qui était dirigée par Marc Zénou, qui est un entrepreneur hors pair. Marc Zénou, c'était presque un peu la caricature dans les attécissements de Patrick Habibol. Il avait son gros cigare, il est toujours son gros cigare. Et je pense que dans ce film, ils se sont inspirés de Marc Zénou, qui est un type formidable pour pouvoir créer Patrick Habibol. C'était vraiment un... Moi, je le trouvais exceptionnel. Je le voyais avec son cigare devant la radio. Il réussissait tout ce qu'il faisait. Mais lui, c'est une ville aussi qui a souffert par les guerres, les deux guerres et puis la communauté juive terriblement. Je crois, peut-être que je raconte des bêtises, mais je crois que c'est la seule ville de France, ou en tout cas en Alsace, où il y a une rue qui s'appelle la rue des Juifs et la rue des Rabbins. Est-ce que demain à Paris, on pourra appeler une rue des Juifs et une rue des Rabbins ? On parlera justement de vos liens avec la communauté juive, avec le judaïsme. Mais aussi, parmi les rencontres qui ont compté pour vous, Pierre Arditi, qui préface votre livre. Racontez-nous, Pierre Arditi. Pierre Arditi, quand j'avais des coups de mou, il berçait mes oreilles. Et je trouve qu'il a une voix, mais pas que moi. Il a un organe, d'ailleurs, il le dit lui-même, j'ai le plus bel organe masculin de France, en parlant de sa voix, évidemment. Il est modeste, hein ? C'est vrai, il a une belle voix. Et puis, c'est un comédien incroyable. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir ses pièces de théâtre. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à aller au moins une fois dans sa vie voir une pièce de Pierre Arditi. C'est un grand moment, c'est un acteur exceptionnel. Et surtout, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est devenu un ami, j'ai rencontré en 2005. En 2005, parce que j'ai acheté un appartement. 35 rue des Martyrs. Absolument, bravo. 35 rue des Martyrs à Paris dans le 9e rue des Martyrs. Ça, ça ne monte pas. Donc, j'ai acheté ce bien où je suis tombé amoureux. Moi, Alsacien arrivant à Paris, ne connaissant absolument pas la rue des Martyrs. Je suis tombé amoureux de ce lieu. Je montais cette rue commerçante avec le sacré cœur derrière, cette luminosité absolument magnifique. Et j'arrive dans cet appartement. Et je finis par savoir que Pierre Arditi a grandi dans cet appartement. Parce que tout simplement, j'ai aidé une petite dame qui s'appelle Madame Pierre. Feu Madame Pierre maintenant. Qui ne voyait plus grand chose. Et à chaque fois, je la croisais dans les caliers. C'était toujours pour ma pomme. Mais le hasard fait bien les choses. Et je l'accompagnais. Et on montait tout doucement jusqu'au deuxième étage. Un jeune me dit, mais vous savez qui a grandi dans cet appartement ? Je lui dis, non, mais vous allez me le dire. Il dit, Pierre Arditi ? Je lui dis, ah bon ? Il me dit, oui. Donc vous racontez qu'il a fini par visiter cet appartement, l'appartement de son enfance, Pierre Arditi. Oui, parce qu'il regardait la télé en noir et blanc, parce que c'est la seule qui avait été dans le quartier. Il regarde en petite culotte la télé chez cette dame. Donc j'ai fait par le rencontrer, par hasard. Et nous sommes devenus amis. Il est resté votre ami. C'est un humaniste incroyable. Je tiens à le dire. On dit, ah c'est un homme de gauche. Non, moi je ne qualifie pas les gens politiquement. C'est un humaniste. Pierre Arditi paye 100% de ses impôts en France. Et lui, il sait à quel point la France de la méritocratie lui a permis d'être là où il est. Alors, la France de la méritocratie qui vous a permis d'être là où vous êtes justement, vous êtes à la tête du groupe Éclore de huit restaurants, dont trois étoilées, cinq étoiles en tout. Quatre étoilées. Quatre étoilées, pardon. Trois qui ont une étoile et un qui en a deux. Vous présidez aussi la branche Île-de-France et Paris de Limi. Présent de région. Présent de région. Et vous êtes connu aussi parce que vous êtes battu à la sortie du Covid contre l'assureur AXA et vous avez gagné. Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire contre AXA ? Il y a une scène que je vais retenir. Et puis aussi la crise du Covid. Oui, mais il y a une scène que je vais retenir et qui restera gravée à jamais, y compris de mon avocate Anaïs Souvagnac, qui m'a accompagné dans ce combat et qui a brillamment travaillé. Vous parlez beaucoup dans le livre. Oui, parce qu'elle a été à mes côtés H24. C'était une période où à 7h du matin, on était au bureau jusqu'à 2h du matin à travailler le dossier. Parce qu'on n'affrontait pas n'importe qui non plus. Il y avait quand même une batterie d'avocats en face. Ce n'était pas rien. Et il y a une scène que j'ai envie de retenir. C'est celle où la veille de la décision, il nous convoque chez les avocats avec AXA. Et à 14h et jusqu'à 21h, il n'arrive pas à me faire craquer. C'est-à-dire qu'il voulait m'indemniser. Et j'aurais dit, très bien, mais il voulait m'indemniser tout le monde. Et on me dit, non, mais pensez à vous. Tout le monde, c'est-à-dire tous les restaurateurs. Tous ceux qui avaient le même contrat que moi, en fait. Tous les restaurateurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous ceux qui avaient le même contrat que moi. Parce que vous avez trouvé un petit point dans votre contrat qui conduisait à cette indemnisation. Absolument. C'est l'idée des pertes d'exploitation. Et ils n'y arrivaient tellement pas qu'à 19h, les avocats se sont un peu énervés. Et on dit, bon, écoutez, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'habitude, ça se gère entre avocats. Et vous allez donner un montant à votre avocate. Et puis, on signera un protocole. Alors, je dis, très bien, mais je veux juste l'avoir avant. Et j'isole mon avocate à Nice-Avagnac. Donc, je lui dis, tu ne parles pas en première, tu les laisses parler. Ils vont donner un montant. Et mon instruction, c'est quel que soit le montant qu'ils te donnent, tu diras qu'on est trop loin. Parce qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que je suis solidaire de tout ce qui se passe avec tous mes confrères commerçants, artisans. Au-delà de la restauration, il y a l'artisanat qui a débousculé. Ceux qui nous écoutent qui ont des magasins, etc. Tout le monde a été secoué. Et ma solidarité n'était pas à vendre. Et c'était, peut-être que s'ils avaient lu ce livre, ils auraient compris que ma solidarité n'était pas à vendre. Et à 21h, nous sommes sortis et la décision de justice est tombée le lendemain. Et combien vous en avez ? Après, il y a eu un protocole qui a été établi. Mais vous savez, j'ai de très bons rapports aujourd'hui avec AXA. Donc, Guillaume Bory est le président. Et il est formidable. Alors, la restauration, rien ne vous prédestinez à être restaurateur. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu restaurateur ? Que vous êtes aujourd'hui à la tête de 8 restaurants, avec 5 étoiles en tout. Et qu'est-ce que vous avez appris de ce métier ? Peut-être parce que je n'ai pas eu d'enfance, que je suis un adulte aujourd'hui avec des envies d'enfant. Et j'ai tellement mal mangé quand j'étais petit. Vous savez, on n'est pas responsable de ce que l'on est quand on est enfant. Par contre, on est responsable de ce que l'on devient et de ce que l'on est quand on est adulte. Et j'ai tellement mal mangé que quand je suis arrivé à Paris, je pouvais faire le tour de tout Paris pour aller acheter la meilleure baguette, la meilleure galette. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré la première fois Pierre Hadithy, place Saint-Sulpice, parce que je voulais chercher la meilleure galette de Paris. Et Pierre Hermé avait une boutique à Saint-Sulpice. Et j'allais acheter cette galette et je croise, mais je ne l'ai pas apostrofé à ce moment-là, je croise Pierre Hadithy qui était là. Et donc la restauration, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et c'est cinq étoiles ? C'est cinq étoiles ? C'est un aboutissement ? Oui, c'est une fierté. C'est des lieux où jamais auparavant j'aurais pu y aller. Mais au-delà de ça, j'ai construit un groupe aussi où l'humain est au cœur de ce dispositif. Mon premier actionnaire, ce sont mes salariés. Vous avez combien de salariés en tout ? On en a 180. Donc on fait, on a une année pleine, on va faire un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est énorme, c'est des montants auxquels jamais je n'imaginais, même en ancien franc, pouvoir un jour accéder. Et c'est vrai que j'ai appelé ce groupe Éclore, parce que c'est au fond ce que je peux souhaiter de mieux à chacun, c'est un moment d'éclore. Et il y a Jean-Jacques Goldman qui, dans une de ses chansons, qui a beaucoup bercé mis en réussie, qui dit « Nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés ». Et je trouve que cette phrase-là, elle est fantastique. Et à partir du moment où vous la donnez aux autres, vous la transmettez aux autres, ceux qui, à un moment, sont un peu cabossés par la vie, vous dites « Mais attends, t'es né, donc t'as déjà été le meilleur ». Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? C'est d'obtenir des étoiles, de remporter des étoiles Michelin, ou de garder ces étoiles ? Alors, premièrement, les étoiles appartiennent à mes chefs. Vous avez une relation de proximité intense avec vos chefs ? Ah oui, ils sont associés. On identifie en fait des jeunes talents qu'on lance. Le premier, c'est Mathias Marc, qu'on a lancé en 2018, et qui a eu sa première étoile en 2022. Et pendant le Covid, vu qu'on savait qu'on allait être fermés, il a fait l'émission de Top Chef, il a fini troisième. Donc vous voyez, j'ai déniché, avant même l'émission de Top Chef de mon ami Philippe Etchebest, des jeunes talents. Et puis derrière, s'est enchaîné d'autres talents. Kevin et Erwan, qui ont eux également obtenu une étoile. Tom Meyer, qui a eu une étoile, qui est aujourd'hui meilleur ouvrier de France également. Nicolas Beaumann, qui, à la Maison Roussaint, a deux étoiles. Donc vous voyez, nous sommes une écurie d'excellence, mais accessible. Accessible ? Pas forcément accessible à tous. Le déjeuner le moins cher dans mon groupe, alors que vous mangez de façon très gastronomique, c'est au Bistro Flaubert, et on est à 34 euros. En très plat dessert. Ça reste accessible. C'est accessible. Puis il y a l'éloignement de fait maison aussi, qui est importante pour vous. Ah oui, l'artisanat. L'intelligence de la main. L'intelligence de la main, on n'en parle pas assez. C'est quelque chose d'extraordinaire dans l'artisanat. L'intelligence de la main s'applique au secteur de la restauration, à l'agriculture française, à tous ceux qui parlent leur... La boulangerie. Oui, tout. Le pain. Absolument. Vous faites votre propre pain dans votre restaurant. Alors, on fait notre propre beurre. On barate, on fait venir de la crème, on fait notre propre beurre. Les boulangers, on les soutient et on continue à acheter. Alors, quand je vous dis qu'on fait, c'est pas tout à fait faux, parce que nos chefs donnent des recettes aux boulangers pour leur... Le rendez-vous important de l'année, c'est les Jeux olympiques. Oui. Vous êtes prêts ? Les restaurateurs sont prêts ? Ou pas ? Et qu'est-ce que vous en attendez ? Il faut d'abord poser la question à l'État. Nous, on est prêts à vouloir accueillir ce monde et je trouve que ça va être un événement formidable pour le rayonnement de la France. Pour le rayonnement de Paris particulièrement, moi, je ne peux que souhaiter qu'on fasse une cérémonie d'ouverture exceptionnelle, éclatante. Pourquoi ? Parce que derrière, les retombées vont être formidables pour le tourisme en France. Il suffit que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques soit un succès pour que Paris rayonne. Et moi, j'ai envie que mon pays, même s'il y a beaucoup de complexité... D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai déjeuné avec le nouvel adjoint de la mairie de Paris, Nicolas Baudet, qui est un type plutôt très bien, sous les conseils de mon ami Fabien Roussel. Et on a parlé des Jeux olympiques, des problématiques, et il a pris des notes parce que je dis, vous savez, vous êtes contraint de la circulation dans Paris. Mais un commerce, dans la vraie vie, ça peut avoir des défaillances, panne d'électricité, d'eau. Comment je vais venir un technicien pour me réparer les choses s'il n'y a pas de circulation possible ? Alors, autre dossier au sein du projet de loi immigration, la régularisation des salariés des métiers en tension, dont ceux de la restauration. A priori, les restaurateurs sont demandeurs. Est-ce que vous êtes aussi demandeur ? Moi, je ne suis plus modéré. Parce que j'essaie d'être toujours réaliste et pas populiste. Le 2 octobre 2023, donc il y a un peu plus d'un mois, sur le site de Pôle emploi, c'est accessible, j'ai les documents. Sur le site de Pôle emploi, il y avait 50 000 cuisiniers qui cherchaient du travail en France. Ah, hier, il y en a 89 000. Donc, on a pris 38 000 cuisiniers supplémentaires bénéficiant de la solidarité nationale, avec des papiers, puisqu'ils sont inscrits à Pôle emploi. Et donc, ça veut dire que vous en dites quoi de cette... Mais j'en dis qu'aujourd'hui, il y a 150 000 demandeurs d'emploi qui cherchent du travail et qui sont déjà régularisés. Commençons par ceux qui sont inscrits par Pôle emploi. J'ai échangé avec Bruno Le Maire, et d'ailleurs, je lui rappelle, lui comme ministre de l'Emploi, Olivier Dussopt, que d'abord, il faut remettre au travail. Et je rappelle un point essentiel. Il n'y a que les entreprises qui cotisent à l'assurance chômage. Les salariés qui vous expliquent, oui, mais je cotise, c'est un droit. Non, il n'y a que les entreprises. Donc, remettons d'abord au travail celles et ceux qui bénéficient de la solidarité nationale. Remettons aussi la valeur travail un peu au centre. Et je ne comprends pas comment, dans des secteurs en tension, comme la restauration, on puisse bénéficier de 24 mois de chômage. Trois mois suffit. Alors, en 1996, été 1996, vous avez juste 16 ans, c'est bien ça. Et vous êtes invité aux États-Unis, à New York et à Atlanta, comme enfant d'une banlieue défavorisée. Oui, il était 24. Pour résumer les choses. Et vous dites y avoir découvert le rapport à la fierté et au patriotisme. Est-ce à dire que c'est ce qui manquait déjà à la France hier et ce qui manque à la France aujourd'hui ? On est dans le misérabilisme des fois. C'est-à-dire ? Le misérabilisme consiste à dénigrer constamment son pays. Moi, j'aime la France. Vous le dites, c'est la troisième ou la troisième fois que vous le dites depuis des années. Vive la France. Mais parce que je lui dois tout. Si j'étais né dans un autre pays, sans les stigmatiser, au Yémen, j'aurais pas les mêmes chances de réussir. La France, c'est un beau pays. Et pour s'en rendre compte, il faut voyager. J'ai fait des convois humanitaires en Roumanie, à Fagarach. Je suis allé en Moldavie. J'ai vu la misère. Alors, la France, c'est un pays où il suffit de vouloir pour réussir. C'est quand même fantastique. Il suffit de vouloir pour réussir. Votre modèle, vous l'écrivez, c'est Bernard Tapie. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Et pourquoi cet hommage que vous lui rendez dans ce livre ? Mais parce que... Alors, vous dites, vous parlez de son énergie, sa volonté de toujours rebondir sans jamais se décourager. C'est un peu vous, quelque part ? Oui, je ne vais pas faire l'hypocrite qui... Vous savez, il y a des gens qui ont eu des modèles quand ils étaient enfants. Une fois qu'ils sont adultes, ils les jugent avec des yeux d'adultes. Moi, je veux continuer à juger Bernard Tapie comme l'enfant que j'étais. Et l'enfant que j'étais, eh bien, cette exemplarité, j'en avais besoin. J'avais besoin de voir un type qui réussit. J'avais besoin de voir un type qui gagne la Champions League, qui rachète Adidas, qui... Voilà, tout ça, vous êtes enfants, vous ne rentrez pas dans les boules puantes après. Moi, je ne veux surtout pas changer le jugement. Vous retenez le bon côté de Bernard Tapie, pas le mauvais. Mais dans la vraie vie, si vous ne retenez que le bon côté des gens, vous avancez et vous vivez mieux quand même, non ? Et alors, vous découvrez, vous expliquez aussi dans votre livre que son débat avec Jean-Marie Le Pen était pour vous, vous dites, le choc des titans. Pourquoi ? Oui, parce que vous avez quand même deux grands débatteurs. Jean-Marie Le Pen, je me souviens d'être allé en tant que spectateur. Je suis allé à Mulhouse voir son meeting. Et pourquoi ? Et j'étais horrifié. Parce que vous étiez attiré par ses idées ? Pas du tout. Non, je suis allé. Parce que, c'est quand vous critiquez... Vous étiez curieux, quoi. Non, mais quand vous critiquez quelqu'un, quand vous combattez quelque chose, il faut d'abord l'écouter. Pour combattre quelqu'un, pour combattre des idées, il faut les écouter. Et alors, Tapie Le Pen ? Tapie, ça a été un grand moment assez... Je trouve que c'est un orateur qui l'a mis KO, comme un boxeur le mettrait. Et vous avez d'un côté le fatalisme, parce que Jean-Marie Le Pen, au fond, il peut dire 100 fois qu'il aime la France. Il n'aime pas la France. Bernard Tapie aime la France. Alors, vous découvrez aussi, avec le Mondial 98, la France black-blanc-beurre. Et vous dites aussi avoir vécu au quotidien, dans votre quartier, la violence, la drogue et le racisme. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette France black-blanc-beurre ? Oh, la volée en éclats. C'est un slogan marketing. C'est... Ceux qui se disent démocrates, humanistes, etc., et qui combattent les extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche, se trompent à ne pas nommer les choses. La délinquance est un fléau, est un cancer pour la société, est un cancer. C'est-à-dire quoi, de ne pas nommer les choses ? En 2005, on va faire un petit flashback, il y a une fille qui s'appelle Alexia. Alexia, elle a été violée, violentée, par cinq barbares issus de l'immigration. Et nous étions en pleine manifestation des CPE, avec toutes les associations qui se montaient pour défendre les minorités, etc. Et j'avais écrit à Jacques Chirac, à l'époque, déjà en 2005, en disant que si ces minorités, lorsqu'elles sont victimes, se plaignent, elles ont raison. Mais lorsqu'elles sont coupables, elles doivent condamner aussi ceux de leur communauté, quelles qu'elles soient. Lorsqu'elles sont coupables, c'est aussi de condamner. Et ça, si elles ne le font pas, nous allons vivre dans une société où le repli communautaire va prendre place. Et nous aurons, ce que Gérard Collomb a appelé, une France face à face. Mais bon, ce n'est pas parce que c'est des gens ici de l'immigration qui commettent ces délits. Non, mais quand vous défendez une communauté ou une minorité, vous devez défendre lorsqu'elles sont victimes, mais vous devez condamner lorsqu'elles sont coupables. Alors, l'actualité, les rassemblements de l'ultra-droite contre les populations, justement ici de l'immigration, depuis l'assassinat du jeune Thomas dans la Drôme, c'est quoi ? C'est un danger ? C'est... Une menace ? Qu'est-ce que vous inspire la récupération de ce meurtre quelque part à tous les étages ? Emmanuel Macron a même parlé d'assassinat. Il a raison. C'est un assassinat. Et la récupération autour ? Mais la récupération, s'il en sort quelque chose dans l'intérêt des Français, ça me va. C'est-à-dire que récupérer pour récupérer ne m'intéresse pas. Récupérer pour apporter des solutions dans l'intérêt général, ça me convient. Mais ne pas nommer, au fond, je trouve que, et même si j'ai beaucoup d'affection pour lui, Gérald Darmanin a commis une erreur de ne pas nommer les meurtriers. C'est le meurtrier. Qu'est-ce que ça va apporter le plus ? Et ça apporte en fait qu'à un moment, ne pas nommer les choses, c'est de faire le terreau de l'extrême. Et que les gens se replient sur eux-mêmes. Et que ça permet aussi aux communautés coupables de ces actes de dire, de les dénoncer en disant, mais nous, on rejette ce qui a été fait. Et c'est ça qu'on attend au fond. Et le débat aujourd'hui, c'est est-ce que la menace aujourd'hui pour la France, c'est celle de l'ultra-droite, de l'extrême droite ? Pour moi, la menace aujourd'hui de la France, c'est la LFI. Et pas l'extrême droite ? Ah, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon, Bompard... Non mais l'extrême droite, c'est une menace ou pas ? C'est une menace parce que, contrairement au nationalisme qu'ils prétendent vouloir, ils ont depuis bien longtemps vendu leur âme aux puissances étrangères. Ça ne vous a pas échappé ? Vous parlez de quoi ? Du Rassemblement National et de Marine Le Pen ? Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a forcément des gens bien, quelles que soient les catégories, vous voyez. Les filles, ils arrivent d'avoir des gens bien. Et à l'extrême droite, c'est pareil, je ne suis pas manichéen et je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac que dans le tous pourri. Il y a des gens très bien, arrivés de discuter avec un chenu, qui est plutôt un garçon avec qui on a envie de dialoguer, même si on peut combattre ses idées. À l'hémicycle, à deux pas de l'Assemblée Nationale. Deux choses différentes. Oui, mais vous les rencontrez peut-être... À l'hémicycle, vous savez, la pression, elle n'est pas dans l'hémicycle, elle est dans la bouteille de champagne. Alors, vous avez été la cible de campagnes antisémites venant de l'ultra-droite, justement. Quel rapport, quel lien vous avez avec le judaïsme, Stéphane Manigold ? Un lien de cœur. C'est-à-dire ? Déjà, je suis athée. C'est une qualité ou pas, j'en sais rien. Mais vous savez, je pars du principe que le paradis, il est sur Terre. Et ça, ça s'adresse à toutes les religions. Le paradis, il est sur Terre, il appartient à chacun de faire en sorte que ça le soit. Et, a priori, puisqu'il y a une vie après la mort... Parce que j'ai vu ces campagnes, le juif Manigold. Oui, parce que je porte un nom que j'assume, Manigold. J'en suis très fier. Je suis très fier aussi qu'à Mulhouse, cette communauté m'a tendu la main, m'a accueilli. Je vous ai parlé tout à l'heure de la famille Zénou. Je peux vous parler de la famille Atlan, qui avait des discothèques et qui m'appelait à l'époque Rabi. Je m'appelais Rabi Jacob. Moi, ça me faisait marrer et je trouvais ça très bien. Pourquoi on m'appelait Rabi ? Parce que j'avais des Anglaises, en fait. Et vu que je faisais du théâtre, il y avait Rabi Jacob qui passait en boucle et on m'appelait Rabi. Moi, je trouvais ça plutôt affectif. C'est une famille qui m'a accueilli et je lui suis totalement reconnaissant. Et je considère que quand il y a des combats à mener et des violences telles que l'on vit aujourd'hui, elles sont parfaitement abjectes. Parce que depuis le 7 octobre, vous êtes en première ligne pour défendre... Première nom, mais en tout cas... Enfin, en tout cas, on vous voit, on vous lit. Donc, pour défendre Israël et pour dénoncer les massacres du Hamas. Oui, parce que c'est des chiens. Je n'ai pas d'autres termes. Le Hamas, c'est des terroristes. Je ne parle d'autres termes. C'est des terroristes, des barbares, des gens qu'il faut éradiquer. On ne dialogue pas avec ces gens-là. Comment voulez-vous réintégrer dans la société des gens qui ont tué des enfants, égorgés, décapités, violentés ? Comment vous voulez réintégrer ces gens-là dans la société ? Comment voulez-vous, demain, mettre, établir une discussion de paix avec ces gens-là ? Mais que Mme Panot prenne un avion, direction la Palestine, qu'elle a dialogué avec le Hamas. Et si elle revient pour nous expliquer comment il faut faire, moi, je suis très ouvert. Mme Panot, justement, on va parler de LFI, mais avec, justement, de ce conflit, des répercussions en France, près de 2000 actes antisémites depuis le 7 octobre. Un antisémitisme qui provolifère à la gauche de la gauche et aussi chez les jeunes des quartiers. Qu'est-ce que ça dit de l'État de la France et aussi de l'État de la gauche ? Ça dit que la gauche joue un jeu, enfin, en tout cas, à l'ultra-gauche, la LFI, parce que je ne veux pas mélanger toute la gauche. Non, j'ai parlé de la gauche de la gauche. La LFI, pour les nommer, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. est aujourd'hui responsable de l'antisémitisme et de la montée de l'antisémitisme en France. Il l'oppose de France. Il oppose la société. Mais pour des calculs électoraux minables. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il lui manquait quoi ? 400, 500 000 voix pour être au second tour ? Eh bien, il fait le calcul du communautarisme. Et il oppose, et ça fonctionne, la France des quartiers à la France de la ruralité. Moi, je ne veux pas cette opposition, même si aujourd'hui, mais Jean-Luc Mélenchon jette de lui sur le feu, il est totalement responsable. Là, LFI, aujourd'hui, pardon, c'est devenu une secte. Jean-Luc Mélenchon, c'est le gourou de la secte. Mais c'est une secte de la haine. Et je le dis, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il gagne quoi ? 15, 20 000, 30 000 euros par mois ? Si on cumule tous ses revenus, c'est ce qu'il a gagné. Quand il est en activité, c'est ce qu'il a gagné. De tous ses revenus littéraires, de partie, avantages en nature, on doit être dans ses niveaux de revenus. C'est quand même un type extraordinaire qui explique à la France profonde les travailleurs pauvres. Mais l'oisiveté, c'est génial. Alors que lui, il travaille comme un acharné pour bien gagner sa vie, il va expliquer aux pauvres, continuez à rester pauvres et ne travaillez surtout pas. Mais moi, je dis aux pauvres, justement, sortez-vous, retroussez-vous les manches, allez travailler et vous allez gagner votre vie. Mais pourquoi quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, je n'intéresse pas à Jean-Luc Mélenchon ? Parce que je ne suis plus dans son business model. Mais Mélenchon, est-ce que vous dites, comme Elisabeth Borne, que les filles s'étaient exclues du champ républicain ? C'est ça pour vous ? Il s'est exclue. Et en plus, ils sont, je le répète, responsables des fractures de la société que l'on vit aujourd'hui. Et sur quoi ça peut grandir ? C'est un parti haineux. Vous savez, on a toujours dit, et j'en ai fait partie, que le parti de la haine, c'était le Front National. Et vous ne le dites plus aujourd'hui ? Non, je le dis aujourd'hui que le parti de la haine, c'est la LFI. Mais ça veut dire que, pour vous, il n'y a pas de signe égal à faire entre LFI et le Rassemblement National ? Et dans les deux cas, les extrêmes sont à combattre. Dans les deux cas. Mais aujourd'hui, il faut être constaté que le plus virulent, le plus haineux, le plus éloigné des valeurs républicaines que sont la méritocratie, le travail. Je vous parlais de Fabien Roussel tout à l'heure, et il avait dit une chose extraordinaire, je ne veux pas d'une France des Allocs. Moi, je ne veux pas d'une France des Allocs. Alors, le problème aussi, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la présence constante des réseaux sociaux ? On ne peut plus, comme disait Mitterrand, laisser du temps au temps ? Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Les réseaux sociaux est un accélérateur, un effet loupe de la société. Vous savez, avant, il y avait le café du commerce. Aujourd'hui, il y a le café X. C'est comme ça. Mais avec comme particularité, c'est que les choses s'amplifient. Les gens sont libérés parce qu'ils sont derrière des pseudos et derrière des pseudos, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Alors que dans un commerce, il y en a assis tous les deux en train de boire un café et qu'on échange de sujets, qu'on voit que la table d'à côté nous écoute, qu'est-ce qu'on va faire ? On va soit changer de sujet, soit baisser le volume sonore, soit changer de table. Eh bien, sur les réseaux sociaux, les gens se libèrent complètement et déversent toute leur haine possible et imaginable sous couvert d'anonymat. Alors, vous connaissez un certain nombre d'hommes politiques, femmes politiques. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Ce que j'ai appris, c'est Bernard Tapie qui me l'a appris, ne pas faire de politique. Et ce que j'apprends, c'est que lorsqu'on travaille pour l'intérêt général, ce que je fais, eh bien, on arrive à être écouté, que ce soit Emmanuel Macron, avec qui, je ne le cache pas, il m'arrive d'envoyer quelques WhatsApp, alors très peu, parce que je sais qu'il est très occupé, Bruno Le Maire, des élus de Paris, voilà, je le fais. Ils ont une prise sur le réel des politiques encore aujourd'hui ? Ils ont besoin, et je pense, et vous savez, c'est une qualité. Je vais vous donner deux exemples, enfin plusieurs d'ailleurs. Bruno Le Maire, je lui ai envoyé WhatsApp, on amorce une discussion, on continue. Emmanuel Macron, je lui ai envoyé WhatsApp, il me répond, et le dialogue s'installe. Bonpart, je lui envoie un WhatsApp pour venir l'année dernière parler de la méritocratie à la fête de l'Huma, il ne me répond pas, et il me bloque sur Twitter. Il y a deux écoles, il y a le sectarisme, il y a ceux qui ne veulent surtout pas voir des enfants issus de la méritocratie venir expliquer qu'il va falloir s'élever par le travail et certainement pas par la violence, parce qu'il existe une alternative à la violence, ça s'appelle le travail, l'effort et la persévérance. Alors c'est quoi la ligne de partage, la ligne de partage idéologique aujourd'hui ? Est-ce que le clivage droite-gauche, il existe encore ? C'est plus un clivage droite-gauche aujourd'hui, c'est un clivage extrême. C'est le clivage des extrêmes. De quoi parlons-nous régulièrement ? Des excès de la LFI ou des sorties de moins en moins fréquentes, convenons-le, de l'extrême droite ? Aujourd'hui, il y a ce clivage qui est le clivage des extrêmes. Et très sincèrement, en 2027, le cauchemar, ce serait d'avoir l'extrême gauche et l'extrême droite au second tour. C'est un cauchemar pour notre pays. Et vous avez des héros ? Que ce soit en politique ou ailleurs ? J'en ai plein. C'est qui vos héros ? J'en ai plein. C'est toutes celles et ceux qui, à un moment, tendent la main à l'autre, pas en sortant la fanfare, mais de façon réelle et sérieuse. Vous avez des montèles ? Des héros comme ça, la bute en blanc. J'ai pierre hardité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les héros de l'histoire aussi, peut-être ? Oui, c'est les résistants. Vous savez, je n'ai pas vécu la guerre et ce n'est pas pour autant que je la mets en cause. Au contraire, il y a des héros. Mais je dis une chose, c'est que quand vous êtes dans un pays en paix, ce qui est le cas de la France, quand vous êtes dans une démocratie et que vous êtes parfaitement incapable de vous insurger, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, j'étais en soutien des femmes qui manifestaient pour rappeler à MeToo que les femmes israéliennes ont vécu l'enfer. L'enfer et la barbarie. J'ai vu, j'ai vu, cette ultra-gauche, lorsque nous avons fait le tour du rond-point, j'ai vu cette ultra-gauche à deux doigts d'aller frapper des femmes. Vous vous rendez compte ? A sauté sur 300 femmes qui manifestaient. Nous étions une trentaine d'hommes prêts à... D'ailleurs, vous vous êtes vous-même fait agresser. Donc, vous voyez, cette violence-là, elle n'est que dans un camp. Alors, vous concluez votre livre par ce proverbe hébreu qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais oublier. C'est essentiel pour vous de donner et de ne pas oublier ceux qui vous ont aidé ? Toujours. Mais, vous savez, vous m'avez parlé de héros. L'un des héros, c'est Christian Meyer qui n'est plus là, qui a mis fin à ses jours, qui était éducateur, un des éducateurs de mon quartier et qui a changé ma vie rien qu'avec des mots en me félicitant et en m'encourageant. Voilà l'exemplarité. Vous savez, changer la vie de quelqu'un, ce n'est pas forcément lui faire un chèque. Ça, ça ne marche pas. On le voit. C'est aussi encourager et humainement avoir un peu de chaleur. Ça, ça fait du bien. Merci en tout cas, Stéphane Manivelle, de votre témoignage et de participer à cette émission. Merci à vous de nous être fidèles. Bon dimanche sur Radio-J et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.